Depuis le 12 février et le début de la bataille judiciaire et médiatique autour des dispositions testamentaires de Johnny Hallyday, les témoignages se multiplient. Proches et anonymes penchent en faveur ou en défaveur de tel ou tel clan. Après de longues semaines de silence, certains prennent la parole à l'image de Nathalie Baye qui fait le but de ce mardi. La comédienne tacle Laetitia Hallyday dans un communiqué publié dans Le Figaro et prend la défense de Laura Zmet et David Hallyday. Lundi, c'est un autre proche du rockeur qui prenait la parole, Jean-Marie Perrier. Le photographe s'est confié sur cette affaire pour la première fois d'assaler à Salam et d'en stupéfiants. Ça ne me surprend pas. C'est partout, dans toutes les familles. Tsen n'est jamais au grand jour, mais lui, toute sa vie était au grand jour tout le temps. Tsen n'est pas vraiment surprenant, indiquait l'artiste dans un premier temps sur la bataille testamentaire qui divise le clan Hallyday. « Ça me fait vraiment de la peine, ça donne une image de lui qu'il n'avait pas. Ça gâche un peu ce que les gens pensent de lui, nuance toutefois Jean-Marie Perrier. Sans donner un avis tranché, le photographe penche plutôt en faveur de Laura Zmet et David Hallyday. Je ne le vois pas faire à ses enfants ce que son père lui a fait à lui, déclare-t-il faisant référence à Léon Zmet qui n'est pas occupé de son fils. Je ne le vois pas.